Monsieur le Secrétaire Général de l'Union Internationale des Télécommunications, Excellences, Mesdames, Messieurs les Ministres et Chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Il m'est particulièrement agréable d'exprimer devant cette auguste Assemblée au nom de Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ndimba, de la délégation qui m'accompagne et au nom au mien propre, notre profonde gratitude au gouvernement de la République de Roumanie pour l'accueil et toutes les commodités mises en place pour rendre agréable notre séjour dans ce si beau pays. J'ai également le plaisir, au nom du gouvernement gabonais, de vous adresser mes sincères félicitations pour votre élection à la tête de la présidence du Bureau chargée de l'organisation de cette importante rencontre. Ces encouragements vont aussi à l'ensemble du personnel de l'UIT et au Bureau qui vous accompagne pour la qualité de l'organisation de ces conférences de plénipotentiaire de l'Union Internationale des Télécommunications 2022. Mesdames et Messieurs, Le Gabon a fait de l'économie numérique un levier stratégique de sa croissance économique et sociale. C'est pourquoi ce secteur a toujours occupé une place privilégiée dans tous les différents plans stratégiques adoptés par le gouvernement gabonais. En effet, le Gabon, membre de l'Union Internationale des Communications, adhère à la politique de mise en œuvre du programme Connect 2030. Sur le plan réglementaire, après la promulgation de la loi sur les communications électroniques et la loi sur les transactions électroniques, le Gabon devrait prochainement finaliser sa loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Le cadre juridique et réglementaire étant indispensable pour prévenir les risques et enjeux liés à l'innovation technologique. En matière de connectivité, notre pays poursuit le déploiement de son backbone national en fibre optique afin d'interconnecter toutes les localités de son territoire national tout en multipliant les interconnexions transfrontalières avec les pays voisins. Le projet du service universel dont les financements sont garantis est en attente de démarrage. Ces efforts ont permis notamment aux pays d'atteindre d'une part un taux de pénétration mobile de 165% et d'autre part un taux de pénétration Internet de 123,5% dont 97% pour l'Internet mobile. Le développement de la FTTH depuis 2018 est en forte progression, notamment dans les deux plus grandes villes du pays. Le Gabon est aussi engagé dans le projet de réseau unique africain porté par l'alliance Smart Africa. Afin de valoriser les infrastructures en cours de déploiement, le gouvernement s'est lancé dans un vaste projet de digitalisation de l'administration gabonaise. En effet, notre pays a pour ambition d'entièrement digitaliser ses services administratifs. Plusieurs applications sont opérationnelles. Je citerai ici le e-Visa pour les services de l'immigration, le e-Taxe pour les impôts, le e-Solde dans la gestion de la solde des fonctionnaires, le e-Éducation, Vectis pour les services de budget de l'État ou encore Sidonia pour les services de la douane. Ces quelques exemples montrent la volonté de notre pays à mettre le numérique au cœur de sa stratégie de développement. Par ailleurs, la création des incubateurs n'est pas en reste pour accompagner les start-up et ainsi renforcer cet écosystème numérique. Mesdames et Messieurs, Le Gabon adhère résolument au programme Connect 2030 et ne ménagera aucun effort afin d'atteindre les objectifs fixés. Monsieur le Président, distingués invités, pour clore mon propos, je souhaite plein succès à cette conférence de plénipotentiaire de l'UIT 2022. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements